Bienvenue dans cette série de questions et réponses sur la planification au levain. Aujourd'hui, le thème, c'est conception d'un levain-chef. Lorsqu'on conçoit un levain-chef, pourquoi enlève-t-on toujours du levain? C'est bien simple. Si à chaque fois on ajoutait de l'eau et de la farine sans rien emmener, on se retrouvait avec une très grande quantité de levain. Lorsqu'on conçoit un levain-chef, pourquoi jeter le levain retiré de mon bol plutôt que d'utiliser pour autre chose? C'est une question qui revient régulièrement. Durant les premiers jours, il y a un combat entre les bactéries bénéfiques et les bactéries nuisibles. Tant que les bactéries, les micro-organismes bénéfiques n'auront pas rendu le milieu suffisamment acide pour tuer les organismes nuisibles, le levain naissant est toujours impropre à la consommation. Pourquoi faut-il 14 jours pour concevoir un levain? Pourquoi pas 7 jours comme les autres? Il est vrai que d'autres personnes consomment un levain en 7 jours seulement, mais plusieurs d'entre elles font deux rafraîchissements au levain, et non pas un seul. Il faut savoir que plus les rafraîchissements sont rapprochés dans le temps, plus l'odeur du levain sera neutre. Inversement, plus ils sont éloignés dans le temps, plus l'odeur du levain sera acidulée. Les pains n'en seront que meilleurs. Pourquoi faut-il rafraîchir le levain-chef? Un levain-chef, c'est un liquide dans lequel vivent des micro-organismes qui se nourrissent d'oxygène et de glucides. C'est les glucides qui sont contenus dans la farina. Les micro-organismes dans le levain sont en dormance. Durant cette période, certains vont même mourir. Il faut donc leur fournir un apport en oxygène et en glucides pour les réveiller. Pourquoi commencer par l'eau lorsqu'on rafraîchit le levain? Il est préférable de commencer par l'eau, car en diluant le levain-chef, on fournit un premier apport en oxygène au micro-organisme. Ensuite, on ajoute la farine, puis un deuxième apport en oxygène lorsqu'on fouette. Si on commençait par la farine, il n'y aurait qu'un seul apport en oxygène. Pourquoi certaines personnes couvrent-elles leur levain-chef d'une mousseline, alors que moi, je préconise une fermentation dans un environnement hermétique? Il y a des partisans de l'une et de l'autre méthode. Lorsqu'on donne une quantité limitée d'oxygène au micro-organisme, ils vont d'abord se multiplier. Puis, lorsqu'il y aura de moins en moins d'oxygène, elles vont commencer à tirer leur énergie des glucides contenus dans la farine. Nous, on favorise donc la fermentation. Mais lorsqu'on donne plus d'oxygène, on favorise la prolifération des micro-organismes. C'est une question de choix personnel. Puis-je ajouter de la farine de blé entier ou de sec dans mon levain-chef? Oui, bien sûr. Cela dit, je vous recommande de ne pas trop en ajuster pour ne pas modifier le taux d'hydratation de vos pains. Je vous suggère d'ajouter 5 % de l'une ou de l'autre de ces farines de temps en temps, afin de maintenir un bon équilibre entre les levures et les bactéries. Quelle méthode de panification choisir? En fait, il existe trois méthodes de panification. La première, c'est la panification sur trois levains. La deuxième, sur deux levains. Et la première, sur un levain. Le choix de la méthode est attributable à la fréquence avec laquelle vous faites du pain. La panification sur un levain est à utiliser quand on fait du pain au moins deux fois par semaine. La panification sur deux levains est à utiliser lorsqu'on fait un pain au moins une fois par semaine. Et la panification sur trois levains, c'est quand on fait moins qu'une semaine.